La décision du président nigérien fait suite à des appels persistants des organisations de la société civile pour que l'architecture de la sécurité soit rémanie pour permettre une bonne gestion de l'appareil sécuritaire du pays. Je m'y attendais. Je me suis dit que c'était la bonne chose à faire car la situation sécuritaire au Nigeria n'est évidemment pas bonne. Donc si un président prend ses fonctions, cela devrait être sa priorité. Et je pense que c'est la bonne chose à faire de commencer avec de nouvelles personnes en qui il a confiance. Et il connaît leurs compétences. Le président Bolatino Bou a promis de défendre la nation contre la terreur et toutes les formes de criminalité qui menacent la paix et la stabilité du pays le plus peuplé d'Afrique. Mais pour lutter efficacement contre cette menace, il a décidé de réformer le secteur des sécurités et son architecture. Notre nouveau président a le droit de faire des changements. Donc quand il veut faire des changements, il n'y a pas de questions à poser. Mais les deux parties doivent travailler ensemble pour atteindre un objectif. C'est cela mieux ainsi. Nous attendions cela depuis un moment. Nous en avons assez avec ces multiples tueries. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'étais très heureux. Et nous prions pour que le changement se produise maintenant. Entre mai 2015 et mai 2023, plus de 55 000 Nigéans ont été tués soit par des terroristes, des bandits ou des groupes armés sous l'administration de l'ancien président Mohamed Bouhari. Tout le monde s'attendait aux mesures qu'il a prises. Nous attendons à ce que la situation sécuritaire revienne à la normale et cela va faciliter, comme nous le savons, la libre circulation des personnes qui se traduira en fin de compte, qui se traduira en fin de compte par un meilleur niveau de vie pour chacun. Certains estiment que les menaces à la sécurité de la grande économie d'Afrique sont principalement dues à des ressources limitées qui laissent les forces de sécurité nigériennes souvent impuissantes face aux assayants qui ont multiplié les attaques sur plusieurs fronts ces dernières années. Gilles Perre, Tamba pour VO Afrique, Abuja.